Chers amis, bonjour et bienvenue sur Culture Bible. Et comme tous les lundis, nous parlons de l'Évangile du dimanche qui suit. Aujourd'hui, nous étudions l'Évangile de l'Appel des Apôtres dans l'Évangile de Matthieu. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, nous voici de retour dans le temps liturgique ordinaire. Jésus veut maintenant donner de l'ampleur à sa mission en se choisissant des apôtres. Et il leur donne certaines recommandations. Et nous allons voir justement si ces recommandations valent encore pour nous aujourd'hui. Chers auditeurs, merci une fois de plus pour votre fidélité. Et si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme d'habitude, commenter, liker, partager. Je vous lis le texte du 11e dimanche du temps ordinaire, la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10. Pendant la lecture de l'Évangile, vous verrez quelques images de la campagne près de barbeux yeux. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Mathieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Tadée. Simon, le zélote. Et Judas, Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors, après ces dix derniers dimanches consacrés essentiellement à l'évangile de Jean, nous revenons à notre lecture suivie de l'évangile selon saint Matthieu. Et dites-moi, j'ai perdu un peu le fil où en étions-nous au fait, père Julien ? Il faut même remonter au dimanche avant le carême pour retrouver le fil de notre lecture. Nous en étions au discours de Jésus sur la montagne. C'était les chapitres 5, 6 et 7, si vous vous rappelez. Et nous passons donc sans transition au chapitre 10. Mais il y a quoi au juste, Frédéric, entre les deux des chapitres intermédiaires ? Oui, vous avez raison. Il faut effectivement parler des deux chapitres intermédiaires. Entre les deux, entre le discours sur la montagne et le discours de mission, lu aujourd'hui, il y a donc les chapitres 8 et 9 où Jésus voyage autour du lac de Galilée. Au cours de ce périple, Jésus est amené à prononcer dix paroles pour guérir, relever d'entre les morts, chasser les démons, etc. Alors, la construction est simple. Après avoir prêché en parole le royaume de Dieu, chapitres 5, 6 et 7, Jésus prêche en actes. Ce sont les chapitres 8 et 9. Et ça me fait penser à ce bon mot du pape François. Prêchez beaucoup et même par la parole s'il le faut. Alors, Matthieu résume ces chapitres où on voit Jésus parcourir la Galilée en écrivant « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Oui, Jésus se doit désormais de donner de l'ampleur à son message dans le chapitre suivant, le chapitre 10 donc, qu'on appelle communément le discours de mission. Et dans le discours sur la montagne, Jésus s'adressait aux foules et aux disciples dans le discours de mission. Chapitre 10, Jésus parle à présent à ses apôtres. Et le mot apôtre apparaît ici et seulement ici, dans l'évangile de Matthieu. Et le terme apôtre signifie, comme vous le savez, « envoyer ». Mais dites-moi, comment saint Matthieu introduit-il cette nouvelle section, ce chapitre 10, ce discours de mission ? En fait, ce qui introduit ce chapitre, c'est l'attitude de Jésus. On n'a pas l'impression que Jésus ait anticipé ces événements. Il est tout simplement ému de compassion. En voyant ces foules rassemblées devant lui, désemparées, abattues comme des brebis sans berger, Jésus décide alors de démultiplier son action en choisissant des apôtres. Alors, motivé par sa compassion, saisie aux entrailles, pour être au plus près du texte grec, Jésus appelle à lui douze disciples parce que la moisson est abondante. Oui, on le voit. La mission des apôtres s'enracine clairement dans l'amour de Jésus, qui est ému de compassion pour cette foule. Il en est remué jusque dans ses entrailles. On retrouve ici un thème vétérotestamentaire. Dieu, littéralement, se penche sur les hommes, comme en Exode au chapitre 3. Il dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple ». Exactement. Donc, Jésus se situe dans la continuité et les apôtres seront ses collaborateurs dans l'œuvre du salut. Ils auront à communier à l'amour de Jésus. C'est même leur première mission, me semble-t-il. L'appel des apôtres dans l'évangile de Marc commence de la même façon au chapitre 3. Il choisit les douze pour qu'ils soient, je cite, « avec lui ». Tout simplement avec lui. Alors, que dire des instructions de Jésus à ses apôtres ? Sont-elles toujours actuelles ? Oui, absolument. Je cite, « Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Expulsez les démons. » Ça donne les grandes lignes de la mission de l'Église, comme encore aujourd'hui. Les apôtres auront à parler donc de Jésus, enseigner, faire connaître le visage de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et vous vous souvenez peut-être de ce verset que nous avons lu il y a quelques dimanches. « La vie éternelle, écrit Saint Jean, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. » Alors, première étape pour participer à l'amour de Dieu, pour communier à la compassion de Jésus. Encore faut-il le connaître, n'est-ce pas ? Oui, et les derniers dimanches du temps pascal, on s'en souvient, ont bien mis l'accent sur l'attachement que les disciples devaient avoir pour Jésus. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ensuite, effectivement, Jésus donne des instructions plus précises sur la mission. Et on commence avec la résurrection des morts. C'est fort quand même. Oui, par cette injonction de ressusciter les morts, il s'agit d'aider ce monde qui nous entoure à retrouver, vous savez, le dynamisme de la vie baptismale. Le ressort de notre existence est peut-être un petit peu rouillé ou grippé. On ne s'en rend pas forcément compte, mais notre capacité de résilience peut avoir été entamée. Alors, burn-out, dépression, le monde du travail et son pitié, la famille elle-même est menacée. Oui, c'est tout à fait ça. Malmenée par une société devenue de plus en plus déstabilisante, pour les jeunes notamment. Oui, les jeunes en particulier sont confrontés à des questions nouvelles. On leur demande notamment de choisir s'ils veulent assumer leur identité sexuelle ou bien s'ils souhaitent s'en affranchir carrément. On peut leur demander aussi dans quel pays ils veulent vivre parce qu'ils ont l'embarras du choix. Et puis, vous savez qu'on leur met dans les mains un accès sans limite et sans contrôle à Internet. Ils se livrent parfois à des jeux cruels, le harcèlement, la diffamation et puis des défis dangereux sur les réseaux sociaux et j'en passe. Voilà, ressusciter les morts, l'expression est forte en effet. Mais il ne s'agit rien de moins que de retrouver la source jaillissante de la vie divine déposée en nous depuis notre baptême. Cette vie, nous l'avons reçue gratuitement. Nous devons la répandre autour de nous avec la même générosité. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, dit Jésus, et qu'il l'ait en abondance. Et pour ce qui est de purifier les lépreux, comment interprétez-vous cette expression, Frédéric ? C'était quoi au juste cette terrible maladie ? La lèpre, c'est, au temps de Jésus, une maladie redoutable, terriblement contagieuse, qui exclut les malades de la communauté d'Israël et en particulier de la communauté priante du pays. Ça fait finalement de la lèpre le modèle de toutes les formes d'exclusion. Oui, la société crée sans cesse de nouvelles formes d'exclusion, le chômage de masse, le déclassement progressif aussi de la France au niveau économique. Et puis, il y a le problème des banlieues, etc. Bon, beaucoup, dans ces conditions, se marginalisent. Voilà, et les sociologues ont coutume de parler des trois dettes que nous subissons et que nous léguons aux générations futures. Dettes économiques, dettes écologiques, dettes de la fracture sociale, dettes sociétales. Mais dites donc, vous n'êtes pas très optimistes, tous les deux ? C'est dû à l'image de la France actuelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il faut être lucide. Vous savez qu'on a tous cette idée, cette image en tête de la France, qui est la mère patrie rassemblant ses enfants sous les lois de la République. Eh bien, je crois que c'est un rêve qui s'éloigne malheureusement de plus en plus de la réalité. Nous vivons dans un pays fragmenté, générateur d'exclusions et de nouvelles formes de lèpres font des ravages dans la société. Eh bien, l'Église a aussi la mission de penser les blessures de ce monde fracturé. Lourde tâche, en effet, et dernière demande de Jésus, chasser les démons. Mais est-ce encore la mission de l'Église de chasser les démons et les esprits impurs, mon père ? C'est saint Paul qui écrivait dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, que nous luttons contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Oui, au ciel, effectivement, et sur la terre aussi. Les démons, ce sont toutes ces réalités qui peuvent nous asservir et nous tenir en esclavage. Drogue, addiction, nourriture, violence, hyperconsommation. Les démons nous connaissaient bien, parfois mieux que nous-mêmes. Ils savent avec ruse appuyer là où ça fait mal, nous pousser dans nos retranchements. Et à un prêtre exorciste, je demandais justement si dans son ministère, il avait assisté à des choses extraordinaires, voire surnaturelles. Et il m'avait répondu que le démon n'avait pas besoin de se manifester au grand jour. Et il lui suffisait de jouer sur nos fragilités. Très bonne remarque, je trouve. La foi, la relation que nous entretenons avec Jésus, nous procure une paix profonde. L'amour unifie. Et puis, l'amour est tout à fait contraire à l'esprit du mal qui divise. Mais dites-moi, Julien, tout cet engouement autour du développement personnel, qu'en pensez-vous, juste ? C'est vrai que c'est un sujet à la mode, un sujet qui fait vendre aussi, un sujet marketing qui a permis de mettre en valeur la nécessité de travailler sur soi-même pour progresser dans beaucoup de domaines. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. Mais sans amour, sans cette prise de conscience que nous sommes aimés jusqu'à l'extrême d'un amour personnel qui a un visage, une consistance dans l'histoire et dans notre vie, « Je ne crois pas que nous puissions faire de grands progrès ». Ou alors, je crains que ce développement personnel, comme on dit, n'aboutisse à une construction de nous-mêmes réalisée à la force du poignet. Alors, c'est vrai qu'on arrive à des personnalités solides, à une maturité qui peut paraître même assez édifiante, mais dure en réalité sans grande compassion. Ici, ce que Jésus propose, c'est vraiment autre chose. Jésus ne propose pas un développement personnel à ses apôtres. Il leur propose de participer à son amour. Il les amène à son cœur, à ses entrailles vibrantes, frémissantes de compassion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est, souvenez-vous, le texte que nous avions entendu pour le dimanche de la Sainte Trinité, il y a deux semaines et que vous pouvez bien entendu retrouver dans nos podcasts. Voilà, merci pour toutes ces explications réactualisées qui m'ont bien intéressé. Et nous nous donnons rendez-vous avec joie dès lundi prochain, même heure, sur Culture Bible. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain.